aujourd'hui et depuis plusieurs décennies en français en anglais pratiquement dans toutes les langues du monde ou en dehors de la langue arabe pour parler de dieu on dit allah certains et beaucoup même répugne à traduire allah tant que c'est entre musulmans ça pourrait se comprendre puisque ça va de soi ça n'interpelle personne entre musulmans par contre si vous êtes en train de parler donc de dieu en utilisant le terme allah et qu'il y a autour de vous des non musulmans ils pensent que c'est le dieu des musulmans parler balla à des non musulmans c'est parler du dieu des musulmans comme un hindou parlerait de krishna ou de rama comme un témoin de jéhovah parlerait de jéhovah un juif parlerait d'adonai alors que le terme dieu en français c'est le terme qui désigne le dieu dans le sens absolu créateur des cieux et de la terre le tout puissant l'omniscient l'omnipotent et dans la culture française cela n'entend pas systématiquement ou automatiquement la trinité ça ne fait pas le lien avec la trinité contrairement à la culture anglo-saxonne particulièrement aux états unis ou en effet le nom god entend le père le fils le saint-esprit d'ailleurs certains racontent qu'au siècle dernier aux états unis c'est à cause de cela que l'on a pris la décision de dire à partir de maintenant quand on traduit le coran on dira plus god on dira Allah quand on parlera de l'islam et de dieu on dira Allah et petit à petit ceci s'est généralisé donc je disais à toutes les langues y compris aux français est-ce légitime c'est ce que nous allons voir c'est à dire est-ce que l'utilisation du terme Allah dans les autres langues est sacré est obligatoire conditionne c'est à dire est-ce que dieu n'est pas en français n'est pas Allah est-ce que Allah n'est pas dieu attendre on 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 – Sous-titrage FR 2021